... Il y a un aménagement qui a été réalisé sur le site de la rue d'Avour et du coup on a intervenu en diagnostic chirurgique comme on le fait régulièrement. Et là en l'occurrence, aucun signe avant courant ne nous permettait de savoir qu'il allait avoir une nécropole dans ce coin-là, du Haut Empire, 1er siècle, 2ème siècle de notre ère. Et c'est un enjeu à part entière parce que pour Nantes et la région, c'est une des plus grosses nécropoles pour cette période-là. Donc du coup on a la chance de pouvoir faire un corpus, une belle image comme ça de ce que pouvait être un traitement des morts en nécropole périurbaine pour cette période. Là, à la départ, on a mis le temps et les moyens pour vraiment bien la comprendre parce qu'il s'agit d'une nécropole majeure pour la région. La nécropole de Vaud est une nécropole périurbaine, c'est-à-dire qu'on est en proximité, proche de la ville, mais on n'est pas dans la ville. On est assez loin du cœur de la ville pour cette époque-là, pour le 1er et 2e siècle. On est à peu près à 800 mètres et de l'autre côté de l'Erdre. Et c'est l'objet aussi de nos études et de notre fouille, c'est de comprendre un petit peu comment s'organisent les fossés et les structures les unes par rapport aux autres dans le temps long. Il faut savoir que pour la période du Haut-Empire qui nous intéresse, les nécropoles, les endroits où on innume les morts, on les installe, toujours à proximité des voies, en bordure des voies, à l'entrée des villes régulièrement. Donc on a déjà une limite, une structure dans l'espace qui est assez intéressante. On peut voir que certains fossés se recoupent les uns les autres. Et il y a une structuration de l'espace qui se fait en rapport au fossé bordi, à la voie, à cet élément de la structure quadrangulaire qui est ici, et puis de cet enclos. Et on le voit ici, des zones de concentration d'urne, et aussi des fossés nord-sud qui scandent un petit peu, qui structurent l'espace. On a aussi des espaces de vide qui ne sont pas explicables par l'implantation de bâtiments contemporains ou par des réaménagements. On peut imaginer des zones de péricrination, des chemins qui permettent d'accéder à des concessions ou à des espaces comme ça qui sont vraiment plus dévolus aux inhumations. Ce qui est intéressant, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que les petites taches rouges que vous voyez ici illustrent toutes les crémations, toutes les fosses de vases funéraires, vases ossuaires qui ont été installées. On a aussi en jaune les inhumations, c'est-à-dire les squelettes des différents défunts. Il faut savoir que pour cette période-là, on a 80%, 70% des gens étaient brûlés, étaient crémés. On récupérait les ossements, on les mettait dans des réceptions et on les mettait en terre. On a encore du coup 20% ou 30% des gens qui étaient traités différemment, qui étaient enterrés. C'est le cas ici, on a 13 inhumations qui sont présentes pour les mêmes périodes. C'est-à-dire qu'au même moment, on peut avoir des gens qui sont enterrés et d'autres qui sont brûlés. Donc on a trouvé des inhumations et on a trouvé des fosses de rejet d'ossements brûlés. Donc on a à peu près tout le panel de ce qui se fait partout dans l'Empire romain à l'époque. Et on a aussi la chance d'avoir quatre fosses bûchées, c'est-à-dire des fosses qui sont entaillées dans le substrat. Le corps est posé directement au fond de cette fosse, on met le feu et on referme après cet ensemble-là. En fait, on a une nécropole tout à fait normale. Et c'est l'intérêt de la chose, c'est qu'on a... Ce qui la rend intéressante, c'est qu'elle est incroyablement normale pour l'ouest de la Gaule. Ce qu'on ne pouvait pas trop voir jusque-là, c'est-à-dire que les nécropoles périurbaines de ce type-là, dans l'ouest de la Gaule, sont très très rares. Il y a très très peu de cas de découverte. Donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir leur attacher à l'ensemble du territoire. Pour ce qui est des objets, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire un peu des cartographies de provenance. Où étaient produits les objets qui sont utilisés ? Est-ce qu'ils ne sont produits que pour du funéraire ou est-ce qu'ils ont un usage courant ? Est-ce qu'on réutilise les objets de la vie quotidienne pour mettre tout simplement les restes du défunt ? Donc ça, c'est des questions qu'on se pose et pour lesquelles on peut apporter des réponses. Voilà. Alors, en termes de datation, là, on est vraiment à la fin du 1er siècle, au début du 2nd, on va dire entre les années 70 et 120 à peu près. C'est une forme complète. Donc on peut voir un petit peu l'état d'usure du vase et constater qu'il n'est quand même pas très usé. A priori, on dirait qu'il est neuf. Sauf qu'il y a tout de même des traces visibles d'utilisation avant sa fonction du honte cinéraire. Et donc là, on a manifestement à faire un vase en réemploi. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un vase neuf qui aura été acheté pour la cérémonie funéraire, mais un vase d'usage quotidien. Voilà. L'archéologie, c'est de l'histoire, mais de l'histoire du quotidien et l'histoire du geste. On a généralement des images très théoriques du traitement des funéraires des défunts pour la période du Haut-Empire. On a des textes qui nous parlent des empereurs, qui nous parlent de cas assez rin-récits, mais pas du commun des mortels. Alors, ce qui nous intéresse, nous, en archéologie, c'est de connaître un petit peu les gestes au quotidien et savoir comment fait le commun des mortels. À partir de vestiges assez ténus, finalement, on réussit à décrypter quelques éléments. Le fait de remonter l'ensemble de ces vases va permettre de constater différentes traces. Alors, la première, la plus évidente, c'est de voir, dans le cas qui nous intéresse ici, de voir si le vase a été brûlé ou non, s'il a subi des perforations, des ablations volontaires, des fragmentations particulières. Ici, on n'a pas constaté de fragmentation particulière ou de perforation volontaire, mais par contre, des traces de chauffe assez évidentes, comme ici. Chauffe assez inégale, puisqu'on voit que ce vase ici, dont on sait qu'il est normalement noir, a conservé sa teinte d'origine uniquement au fond. Et donc, on peut se demander s'il n'a pas été tout simplement placé dans le bûcher, aux côtés du défunt, avec un objet ou peut-être des restes alimentaires collés ici au fond, qui ont empêché la carbonisation de cette partie du vase. Donc voilà, ça fait partie des types de traces qui permettent de restituer un geste. C'est-à-dire que là, on prend un vase sur le bûcher, on s'en sert d'urne cinéraire, on l'enterre dans une fosse, et tout le reste a été fragmenté de manière assez forte et a été apposé contre l'urne précédemment placée. Voilà, ça fait partie des gestes qu'on peut restituer. L'objet nous renseigne sur le rite, sur la manière dont il est effectué. On a quelques restes d'amphores qui ont servi à apporter du vin. On a des miniatures, des céramiques miniatures, dont le contenu a été analysé chimiquement, qui nous permettent de déterminer un petit peu leur contenu, de savoir qu'on avait du vin rouge ou blanc, mélangé à du miel, à certains éléments comme ça, qui servaient pour les libations. Le temps d'analyse est beaucoup plus long que le temps terrain, en préventif, d'autant plus que la fouille des urnes se fait en laboratoire. Et l'analyse anthropologique est particulièrement longue en la matière, parce qu'il faut peser, compter, laver chaque petit bout d'ossement pour essayer de comprendre un petit peu, de pouvoir déterminer l'âge du défunt et voir s'il y a des stigmas particuliers. Là, la plupart du temps, la fouille se fait en laboratoire, ce qui fait qu'on peut être amené à trouver d'autres objets à l'intérieur des urnes, en offrande. On a trouvé des dés à jouer, on a trouvé des petites statuettes en terre blanche. Donc il y a des éléments comme ça qui apparaissent, qu'il faut du coup traiter a posteriori, pour essayer de comprendre comment s'agence la sépulture en tant que telle. L'intégralité de ces vases ont été fouillées en laboratoire. Donc cette fouille en laboratoire, elle ne sait pas n'importe comment, on ne va pas tout prendre et tout vider directement et tamiser à l'eau. On va descendre par petites passes de 2 à 3 cm à l'intérieur pour voir comment s'organise le dépôt. La masse d'ossement va varier là-dedans et on va essayer de voir quelle partie du corps a été plus ou moins prélevée ou non prélevée et à quel moment. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir par exemple si tout au fond du vase on n'a que des éléments crâniens, ça voudra dire que le crâne a été prélevé en premier. Si on voit que par-dessus ces éléments de crâne, on a les bras, puis ensuite les jambes, puis ensuite le tronc, là on a vraiment un ramassage qui sera complètement dessiné. En l'occurrence, là sur Ovour, on est vraiment sur des règles typiquement romains, c'est une accumulation des restes sans logique anatomique. C'est-à-dire qu'on remet tout en tas et qu'on met à l'intérieur de l'urne sans respect des régions anatomiques. L'intérêt en archéologie, c'est qu'on travaille par agglomérat. Plus on fouille, plus on comprend, plus on peut analyser finement nos vestiges. Et on échange avec nos collègues, on échange un peu partout. Toutes les découvertes de nécropoles permettent d'alimenter un peu le corpus et notre compréhension de ces éléments-là. Là, pour nous, l'objectif, il est d'abord de bien comprendre comment évolue la nécropole du 1er au 3e siècle. Est-ce qu'il y a une différence de rite selon les époques ? Est-ce qu'au 1er siècle, on met plus d'ossements qu'au 3e ? Ou est-ce que c'est indifférencié ? Est-ce qu'il y a moins d'inhumations au 3e siècle qu'au 1er ? On essaie vraiment de comprendre comment évolue ce secteur de la nécropole du 1er au 3e siècle. On part, comme toujours en archéologie, de la structure à l'ensemble et pour visée finale de généraliser et d'intégrer ce corpus à toute une région et tout un espace. Il faut que chaque spécialiste ait son temps d'étude. Donc, le temps terrain, c'est une chose. Le temps laboratoire est de toute façon démultiplié dans ce cadre-là. Et après, on essaie de voir comment cette nécropole se comporte par rapport aux autres nécropoles de la région, puis éventuellement de tout l'Empire humain. Enfin bon, c'est un jeu d'emboîtement finalement. On part de l'élement le plus petit pour essayer d'aller le plus loin possible dans cette espèce d'enquête, de jeu d'emboîtement.